bonjour à tous alors aujourd'hui je vous faire une petite vidéo ça va être sur le nourrissage de mes reptiles plus précisément de mes pitons réjus alors là celui que vous pouvez voir là c'est le mal inchi pastel comme il y a écrit ici alors il est plutôt bon il commence à prendre en couleurs là il sent les rats qui se trouve juste au-dessus de lui donc évidemment il tourne en rond alors c'est un bon mangeur il refusera jamais refusé de repas depuis que je l'ai alors ma pince en fait j'ai mis un petit bout de sopalin avec du scotch parce qu'à la base des bases c'est métallique et j'ai pas envie qu'il se blesse au niveau des dents je suis à faim alors lui vous allez voir il va taper directement la proie comme je vous ai dit il refuse aucun repas alors là vous pouvez bien voir ses couleurs alors c'est un mal il a un an la proie que je lui donne a fait une trentaine de grammes c'est dur à décongeler par la suite je vais essayer de nourrir le petit nouveau qui vient d'arriver le petit firefly et on va le laisser je vais nourrir le petit nouveau parce qu'en fait il vient de faire une nuit vous pouvez voir une petite mue intacte ou presque parce que je sais pas si vous allez voir attendez ça devrait faire il n'y a pas le bout de la queue en fait donc j'ai dû le retirer avec mes mains sur lui même je vais le mettre avec tous mes restes de mue à plat alors là actuellement il fait 25 1 c'est le soir alors je n'ai jamais nourri encore actuellement voir comment s'il accepte le repas alors il est au point froid ou au point chaud il est au point froid je vais lui retirer sa petite cachette et je vais lui proposer sa proie et on va voir si monsieur va manger alors comme je vous dis c'est son tout premier repas on va voir qu'il n'y a pas eu de soucis alors souvent les gens me disent qu'il y a des problèmes de nourrissage c'est le piton réjus c'est sûrement parce qu'ils veulent les nourrir beaucoup trop vite à l'arrivée lui je l'ai reçu j'avais fait une vidéo une boxing c'était le 6 je crois le 6 septembre et là on est le 16 je crois donc j'ai attendu 10 bons jours et pour un tout petit juvénile comme ça faut pas croire que c'est très grave dix jours on dit qu'il faut les nourrir tous les cinq jours mais dix jours c'est très bien pour le premier repas en tout cas après par la suite je le nourrirai deux fois par soit deux fois tous les dix tous les cinq jours alors on va le laisser un petit peu tranquille j'ai pas trop envie qu'il stresse qu'il refuse son repas on va se diriger plutôt vers le henshi pastel alors les couleurs sont assez similaires à part légèrement les deux henshi qui laisse des traces plus plus noirâtre le firefly lui est beaucoup plus pastel parce qu'en fait le fire la mutation fire ça ça délave un petit peu ça déteint la couleur alors que le henshi ça l'amplifie en fait là on peut voir qu'il galère un petit peu puisqu'il a attrapé sur le côté mais ça me fait assez plaisir de voir qu'il se nourrit puisque les premiers repas ça peut être refusé ou quoi donc j'ai pas trop envie de décongeler des rats pour rien donc là à la base des bases je lui en ai décongelé un seul pour le prochain repas je lui en décongelerai deux alors là on peut voir qu'il a bien attrapé la tête donc normalement ça va se passer sans souci alors ça c'est une femelle alors il ya deux gènes c'est du fire et du pastel les deux gènes sont co dominant c'est à dire les deux gènes et la super forme j'aime beaucoup le co dominant puisque le fait d'y avoir la super forme en fait c'est grave intéressant je trouve donc celui là il a déjà bientôt quasiment fini son repas ce qui est déjà pas mal je pensais qu'il a beaucoup plus stressé que ça on va passer au henshi pastel avec son rat qui est beaucoup plus gros déjà on peut voir qu'il essaye de lui faire une crise de judo en gros là il essaye lui aussi de trouver la tête puisque c'est toujours plus facile pour un serpent d'ingurgiter sa proche par la tête en fait ça leur arrive de l'attraper par le cul et de le manger par l'arrière ça ça cause aucun problème c'est juste qu'ils vont mettre beaucoup plus de temps en fait à l'ingurgiter et que ça va être beaucoup plus difficile pour eux en fait que par la tête ça passe tout seul en fait et avec les deux mâchoires je sais pas si vous pouvez voir là il a bouger sa mâchoire gauche ensuite il va bouger sa mâchoire droite et en fait c'est un effet de traction alors par la suite il y aura de la reproduction bien sûr là ils sont carrément trop jeunes là encore pour le mal il y en aurait qui aurait essayé de le reproduire moi je préfère attendre encore un an là il a tout juste un an donc il y en a qui le reproduisent les mains il n'y a pas de risque en fait mais bon vu que ma femelle elle est assez grosse et lui il est assez petit en fait j'ai pas trop envie de mélanger les différences de taille donc pour éviter tout le souci je vais attendre encore l'année prochaine qu'ils prennent un petit peu plus de volume alors je sais pas si vous pouvez voir ces taches noires sont carrément délavées il y a du blanc dedans en fait au niveau d'ici je vais ouvrir délicatement sans trop le stresser pour que vous puissiez mieux voir les couleurs alors celui-là aussi c'est un vrai morphale il loupe aucun repas on va passer sur l'autre qui a déjà fini sans trop le stresser là il est vraiment dans la phase de laura on peut le voir est juste au niveau du cou on voit une légère bosse par la suite comme je vous ai dit je lui donnerai des deux rosés au lieu de un je voulais pas en prendre deux d'un coup parce que je savais pas s'il allait accepter son repas en fait donc vu que c'est des animaux vivants qu'on leur donne enfin vivant là ils sont morts mais je veux dire c'est que c'est des animaux à la base qu'on leur donne j'ai pas envie de gâcher tout simplement donc j'en ai pris un pour le moment et par la suite je donnerai deux par deux quand je les reçus il faisait 96 grammes mais quatre cinq jours après il a il a mué il a fait un tout petit caca donc à mon avis doit faire 90 grammes à tout casser il est vraiment tout petit juvénile avant de lui remettre sa cachette je vais le laisser avaler encore un petit peu sa proie pour pas trop le stresser de toute façon je pense qu'il va rentrer dans son point chaud alors je n'ai pas encore vraiment manipulé à part pour lui retirer son petit bout de queue laissé détendu les mâchoires on s'en rend pas compte mais ça doit être difficile pour eux quand même d'ingurgiter des proies comme ça sans main juste avec la force des dents de des mâchoires et tout tu vas pas me choper 1 il est fini ton repas alors je vais lui remettre sa petite cachette tout doucement parce que c'est un tout petit juvénile on tire un petit peu on sent que ça va stresser un petit peu vous voyez sa position là il est totalement un petit peu stressé on va faire ça tout doucement le petit bout de queue attention attention le petit bout de queue on va passer au chenny pastels qui a bientôt fini alors là il s'est mis sur le dos le thermomètre qui vient de trouver alors franchement en chine c'est une belle mutation qui donne de beaux résultats surtout avec le pastel moi je trouve ça ressort vraiment bien vous voyez au bout de sa queue il est vraiment jaune et plus il grandit et plus il prend des couleurs et au niveau de la base je sais pas si vous allez voir j'ai pas trop envie de le stresser au niveau d'ici là ça devient vraiment très blanc ça se délave il a fini de manger on va le laisser tranquille pour pas trop le stresser surtout sinon sa tête va dépasser alors je nourris pas les autres parce qu'ils sont adultes et ils mangent pas au même rythme surtout que les deux classiques ils commencent tout juste à manger du décongelé j'avais beaucoup de soucis avec eux en fait le spider aussi un petit peu le butter le mojave il n'a pas du tout de soucis avec lui il a mangé du décongelé dès le début mais je sais pas si vous pouvez voir il est assez épais j'essaye de ne pas trop trop le nourrir là y'a le classique qui sort un peu son bout de tête je vais tirer le rat qui va rentrer comme par hasard vous pouvez voir un petit peu là et la femelle qui sort son petit museau on pourrait croire que à la fin mais bon le jour où je laisserai de la nourrir elle en fait ce que je ferai parce que elle refuse beaucoup en fait les repas quand c'est du décongelé et pour éviter de gaspiller un rat en fait j'attends que ça soit le jour d'un autre et comme ça je lui donne à elle et si elle le refuse au final je le donne à l'autre pour éviter tout gâchis de de rats parce que malgré que je suis pas fan des rats bon ça reste des animaux vivants on va pas les jeter à la poubelle quand même même si j'ai un chat j'irai pas le donner à mon chat alors une autre petite chose aussi que je voulais vous parler je vous avais parlé de mon petit élevage d'escargots là pour mon varon des savannes alors je vous avais montré les oeufs pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos à la base des basins neuf enfin des plusieurs oeufs ça ressemble à ça après ça évolue et là je ne sais pas si vous pouvez voir il y en a qui sont devenus des petits bébés escargots ils vont remonter à la surface et voilà ce que ça donne plein de petits escargots alors c'est vraiment tout petit quand j'ai essayé de les récupérer j'en ai cassé deux trois je pense qu'ils vont mourir mais bon c'est pas fait exprès je leur ai mis des feuilles d'endive et beaucoup d'eau enfin beaucoup d'eau au fond je sais pas si vous voyez ça ça revisselle un petit peu alors mon petit varon des savannes il va être content quand tout cela vont grandir je vais pouvoir leur donner et là il y a les papas et les mamans je les ai mis dans une plus grande boite par la suite je vais remettre de la terre au fond bien sûr et ceux là je les donne pas tout de suite parce qu'en fait tout simplement je ne sais pas ce qu'ils ont ingurgité dans la nature et je voudrais pas que mon varon tombe malade pour ceux qui n'ont pas suivi un peu je récapitule et voilà je voulais juste vous montrer ça en plus ça me fait plaisir je pensais pas que j'allais reproduire des escargots surtout que j'y connais rien du tout et donc voilà je vous ferai un petit suivi si ça intéresse les gens n'hésitez pas à me le dire ou si tout le monde s'en bat les couilles n'hésitez pas à me le dire aussi ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo surtout de voir que mon petit a bien mangé on va lui refermer sa boîte avant qu'il y ait un évadé et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao tout le monde